Un portrait à présent, celui d'un papy slameur. A 73 ans, le tourangeau Marcel Goudot est une star des EHPAD et des centres de loisirs. Le slam, il l'a découvert il y a 15 ans et il n'a plus jamais arrêté. C'est notre focus ce soir. La carrière de slameur de Marcel Goudot a décollé en 2013 quand il a publié son premier recueil de textes. Aujourd'hui, il déclame sa poésie aussi bien pour les grands que pour les petits. Maxime Buchaud l'a suivi lors d'une représentation au centre de loisirs de Sainte-Mort-de-Touraine. Il est cool, à bon caractère, c'est un farceur de première comme le bon roi d'Agobert. Et qui est le centre de loisirs de Sainte-Mort-de-Touraine ? 73 ans, dont 15 de slame à son actif. Ce matin-là, c'est devant un public un peu particulier que Marcel Goudot déclame ses octosyllabes. Des enfants du centre de loisirs de Sainte-Mort-de-Touraine, âgés de 6 à 11 ans. Et malgré leur jeune âge, ils semblent conquis. J'ai trouvé que c'était bien la manière dont il racontait, qu'on était présents avec lui. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Quand il y a un garçon qui dit qu'il a sa chérie, j'ai bien aimé cette chanson, ce slam. Un texte sur les bêtises, un autre sur l'orientation professionnelle ou encore sur l'écologie. Je reste sous la douche moins de 5 minutes. C'est pas une séance d'un assaut. Je me savonne tout azimut, je me rince pas plus de 30 litres d'eau. Marcel écrit des slams pour tous les âges. Un amour des mots qui lui permet de se produire dans des bibliothèques, des fêtes de villages, des EHPAD, mais aussi dans les cours de récréation. J'utilise les mêmes techniques d'écriture quand je suis avec des personnes très âgées qu'avec les tout-petits pour garder leur attention. Parler en public, un savoir-faire acquis lorsqu'il était formateur pour adulte à l'AFPA. Écrire, il a toujours adoré et a même publié des nouvelles. Deux compétences qu'il a décidé d'exploiter après sa découverte du slam lors d'une scène ouverte au Halle de Tours. Tout de suite, Marcel accroche avec ses poèmes au langage parlé et parfois écorché. Aujourd'hui, le retraité Tourangeau est l'auteur d'une centaine de textes et a même été publié en librairie. Un vrai coup d'accélérateur à sa seconde carrière. Je suis un retraité très occupé parce qu'il y a l'écriture, il y a les choses à préparer, il y a les représentations, enfin les petits concerts à mettre au point. Il y a aussi ma mémoire entraînée. Ses influences, grand corps malade bien sûr, mais malgré son amour des rimes, aucun rappeur dans sa playlist. Le rap, j'aime pas trop. J'aime pas trop. J'ai été bercé par, bien entendu, par Brassens, par Brel, par Ferré, par Moustaki. C'est des gens que j'ai adorés et bien entendu qui m'ont donné envie de faire rêver comme eux, ils m'ont fait rêver. De plus en plus courtisé, Marcel ne se voit pas arrêté de si tôt. Sa prochaine grosse date, ce sera en avril à Belfort, lors d'un festival organisé par les Eurokéens. Sous-titrage ST' 501